bonjour et bonne année oui je sais je débarque un petit peu tard on est un peu bientôt fin février mais disons qu'il faisait un petit peu froid pour rouler ces derniers temps et que pour cause médicale je n'ai point pu conduire pendant quelques semaines mais voilà de nouveau donc on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2019 qu'est ce qu'on va faire dans cette première vidéo on va monter un feu arrière pour ma MT-09 pour remplacer l'origine on va mettre un feu arrière qui déboîte sa race en tout cas selon moi je vous mets un petit extrait maintenant de ce qu'on va monter et on se retrouve juste après pour le début de la vidéo c'est parti Bon alors certes maintenant il y a deux camps Il y a ceux qui préfèrent le feu d'origine Et il y a ceux qui préfèrent le nouveau Moi perso j'aime bien les deux Mais vu que ça fait bientôt un an que j'ai le feu d'origine Je me suis dit pourquoi ne pas changer et mettre ce feu arrière Que je trouve un petit peu mieux Alors à savoir sur ce feu arrière Déjà vous ne verrez pas actuellement Enfin pour le moment beaucoup de MT-09 avec en France Parce que ce feu n'est simplement pas trouvable en France Il vient juste des Etats-Unis C'est TST Industries qui produit ce feu arrière Et qui l'expédient en France Mais en tout cas vous ne pouvez pas le trouver dans les magasins en France Un grand merci à eux Puisque c'est eux qui me l'ont envoyé Donc ce feu il vient de là bas Concernant le prix il coûte une centaine de dollars Donc si on revient en euros ça fait un petit peu moins de 100 euros C'est beaucoup moins cher que le feu d'origine Il est disponible en deux couleurs En fumée ou en clair Moi je l'ai pris en fumée parce que pour moi c'est le plus beau Vous pouvez le prendre en fumée ou en clair comme vous le souhaitez Après les goûts et les couleurs ça ne se change pas Et le top du top avec ce feu C'est qu'il est plug and play Et que vous n'avez besoin d'aucune capacité D'aucune connaissance en mécanique, en électronique Puisque tout ce que vous avez à faire C'est démonter votre feu arrière Mettre celui-là à la place C'est branché, c'est bon, c'est dans la boîte Vous n'avez plus qu'à aller rouler Et tout fonctionne comme sur des roulettes J'ai peut-être pas choisi le bonjour pour aller faire cette vidéo Puisque derrière moi il fait beau, c'est bleu, c'est tout gentil Et puis devant c'est un petit peu dégueulasse On ne va pas se le cacher J'espère que je ne vais pas me prendre du sauce pendant la vidéo Bon sans plus attendre, je vais vous montrer maintenant comment le monter Et puis vous montrer un petit test Comment ça fonctionne, etc En vrai, voilà, c'est tout beau, c'est tout joli Il faut savoir qu'il y a une vidéo qui dure Je crois une vingtaine de minutes Sur la chaîne officielle YouTube de TST Industries Qui vous montre comment le monter Donc c'est en anglais Je vais vous la faire en français Et en essayant de gagner un petit peu de temps En la faisant plus rapidement Donc comment ça se monte ? Je vous mets maintenant les images que j'ai filmées Et je fais le commentary par la suite Puisque je préfère parler après Et être concentré pendant le montage Que faire les deux en même temps Et au moins ça me promène Donc vous allez avoir tout d'abord A retirer des petits rivets réutilisables Des petits clips plastiques Qui sont sous votre selle Pour enlever les caches Ils sont au nombre de 6 Dans mon cas, j'en avais que 5 Le 6ème, il est parti en vacances Je ne sais pas où sur la route Donc vous allez les enlever C'est très simple Vous prenez un tournevis ou une pointe Ou n'importe quoi Vous appuyez au milieu Ça sort, c'est magique Vous tirez dessus avec les ongles Et c'est bon, c'est enlevé Une fois ceci enlevé Vous allez simplement retirer la selle de votre moto Il y a 4 vis à dévisser sous la selle Donc 2 vers le milieu Et 2 tout au bout Vous allez les dévisser Ensuite vous allez du coup pouvoir Écarter les caches plastiques Pour écarter les caches plastiques Il faut simplement tirer vers l'arrière N'ayez pas peur de casser C'est assez solide Vous pouvez y aller De toute façon il faut bien le déclipser comme ça D'une manière ou d'une autre Et c'est la seule manière Donc vous n'avez pas le choix Vous allez tirer Vous n'allez pas le casser J'avais aussi un petit peu peur au début Mais au final ça se passe sans aucun souci Ensuite retour sous la moto J'ai oublié de mettre la caméra Ou j'ai perdu le plan Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé Mais il y a 2 petites vis à côté du phare Vous n'allez pas pouvoir les louper Ça se dévisse pareil avec la clé 6 pans En parlant de clé 6 pans Vous n'avez pas besoin d'avoir d'outils spécifiques Ce sont les outils de la moto Que vous allez pouvoir utiliser Qui sont sous la selle Donc il vous faut simplement Un tournevis cruciforme et la clé 6 pans Donc vous allez enlever les vis du feu en dessous Une fois que c'est bon Dès que vous avez tout écarté Il faudra enlever 4 vis Qui tiennent l'espèce de petit support métallique Qui transverse toute la selle Donc il y a 4 vis Donc vous allez l'enlever Celui-là va vous permettre en gros D'accéder plus facilement Encore une fois avec la clé 6 pans Aux 2 vis qui tiennent le phare Avant de les dévisser Pensez à bien débrancher le feu arrière C'est la petite prise blanche Qui se trouve sur le côté Vous allez simplement tirer dessus Puis la débrancher Et une fois que c'est bon Vous allez pouvoir dévisser complètement Votre feu arrière Une fois enlevé Vous allez prendre le feu arrière De TST Industries Et il faut récupérer 4 éléments Sur votre feu arrière d'origine C'est des petits pas de vis Enfin ouais Les filetages Vous avez 4 petits clips en métal Vous allez simplement les prendre Et les mettre en lieu et place Comme ils étaient sur le feu d'origine Mais sur le feu de TST Industries Une fois ceci fait Vous allez simplement du coup Glisser votre nouveau feu TST Industries Dans la place de l'ancien feu Voilà Ça va faire sortir des petites rondelles En aluminium C'est pas grave C'est le but Vous allez les conserver Et les remettre avec votre feu d'origine Il n'y en a pas besoin pour le nouveau feu Une fois que votre phare est en place Vous allez prendre simplement Les rondelles et les vis Qui sont fournies dans la boîte de TST Et les visser en lieu et place Des anciennes vis Cette fois-ci ce ne sont pas des six pans Ce sont des vis cruciformes Donc il faut utiliser le tournevis cruciforme Qui est fourni avec votre moto sous la selle Vous vissez ça Vous branchez ensuite le feu arrière Donc dans la prise blanche Que vous avez enlevé avant Ensuite il y a les clignotants Vous débranchez vos clignotants Vous branchez les nouveaux clignotants Qui sont intégrés au feu A votre prise clignotant d'origine Ensuite vous essayez de mettre le clignotant droit Pour voir si c'est bien le droit qui s'allume Et le gauche si c'est bien le gauche Et si c'est pas bon Vous faites le changement Voilà vous êtes grand Une fois que vous avez tout resserré Pensez à bien remettre d'abord La plaque transversale en aluminium Sinon vous allez être emmerdé Une fois que vous aurez mis les caches Donc vous allez revisser ça Ensuite vous allez visser la vis Sous le dessous Enfin les deux vis Pour tenir le phare Qu'on a dévissé juste avant Une fois que ceci est fait Vous allez simplement remettre Les clips qui sont en haut Donc quand vous allez les remettre Il faut bien penser à remettre bien Le clips Donc vous allez simplement faire comme avant Tirer les deux carénages vers l'arrière Et les emboiter dans le feu Une fois que c'est bon Vous allez attendre avant de visser Et simplement vérifier En dessous de la moto Sur le passage de roue Que les clips sont bien alignés Et que c'est joli Parce que forcément si c'est pas bien mis Ça sera pas beau Et ensuite vous allez simplement Remettre les rivets Pour remettre les rivets Vous allez simplement les pousser à fond Vers l'extérieur Histoire que le petit point Que vous avez poussé avant dépasse Vous les emboîtez à fond Puis vous appuyez sur le petit point Qui va le remettre du coup Au même niveau Et ça va s'emboîter Comme avant Et tout sera terminé Maintenant on passe à la partie Programmation Et il y a un petit bouton derrière Il vous permet De régler le feu Et les clignotants Il y a trois modes de feu De frein Feu stop en gros Programmable Et trois modes de clignotants Donc il y a le clignotant Classique Qui s'allume Qui s'éteint Qui s'allume Qui s'éteint Voilà Il y a le clignotant épileptique Qui clignote Plusieurs fois En gros c'est un stroboscope Et le clignotant séquentiel Qui va comme ça nous indique Effectuer un mouvement séquentiel De gauche vers la droite Ou de droite vers la gauche En fonction du clignotant Que vous utilisez Donc vous allez régler ça Et pareil pour le feu Lorsque vous appuyez dessus Il y a soit le feu de frein normal Donc vous appuyez Ça s'allume Le feu stroboscopique Vous restez appuyé sur le bouton Ça clignote en permanence Et le feu stroboscope Et puis maintenu Ce qui fait que ça clignote un petit peu Enfin ça clignote Pendant je crois Une demi seconde Et puis après ça reste allumé C'est celui que j'utilise personnellement Au moins vous êtes bien visible Lorsque vous freinez Et vous ne vous faites pas rentrer dans le cul Par une personne Qui n'a pas fait attention A votre freinage Maintenant petite subtilité Une fois que vous avez programmé votre feu Et que vous avez vos clignotants Qui s'allument Vous allez remarquer dans certains cas Si vous avez mis des clignotants LED Pour la première fois Que le feu Enfin les clignotants Vont clignoter vachement rapidement Pour pallier à ce problème TSK Industries fournit dans la boîte Des résistances Donc soit vous allez découper Vos câbles de clignotants d'origine Et mettre les résistances en série A l'intérieur Enfin entre le circuit Et si vous n'avez pas envie de vous faire chier A couper les câbles Et ressouder Etc A faire du bricolage Ils vendent également Une centrale clignotante Donc ils me l'ont aussi envoyé Ca ressemble à ça Comme vous pouvez le voir Vous allez simplement enlever Votre centrale clignotante de base Et mettre celle-ci C'est plug and play Et encore une fois Vous n'avez rien d'autre à faire Et les clignotants clignoteront Normalement A vitesse normale Alors en ce qui concerne maintenant L'homologation Il faut savoir que sur toutes les motos Et sur celle-là du coup C'est pareil avec ce feu Un feu arrière avec clignotant intégré N'est pas homologué Donc vous pouvez quand même utiliser ce feu En l'étendant des règles Si vous gardez vos clignotants d'origine Et si vous les enlevez Et que vous mettez uniquement ceux du feu Forcément vous n'êtes plus dans les règles Pour ma part J'ai payé les clignotants Yamaha LED à 60 boules C'est pas pour les jeter Donc je les garde Et je branche les clignotants Enfin je brancherai sûrement Les clignotants du TST Industrie En plus de ceux-là Parce que si on a des clignotants d'origine On a le droit Mais moi le but de ce feu C'était surtout d'avoir un feu original Et qui sort un petit peu du lot plutôt que du feu d'origine C'est pour ça que j'ai choisi ce feu-là C'est pas dans le but d'avoir les clignotants intégrés Je garde mes clignotants Et j'ai un feu qui me plaît Et que je trouve vachement stylé Je vous mettrai maintenant des extraits Du clignotement disponible Donc tous les feux J'ai fait plein de tests Donc clignotant séquentiel Avec feu arrière normal Clignotant séquentiel avec feu arrière stroboscope Etc Plein 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 de tests différents Je vous mette tout ça maintenant Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo en tout cas J'espère que cette première vidéo vous aura plu Je vais essayer de ressortir comme avant Des vidéos plus régulièrement Maintenant que c'est de nouveau Un petit peu en quelque sorte le début de la saison Avec ce beau temps Donc des vidéos tous les lundis Si j'arrive à suivre le rythme N'oubliez donc pas le petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez De ce feu et de cette vidéo dans les commentaires Si vous avez des questions également N'hésitez surtout pas Pour également soutenir la chaîne sur YouTip Le lien est en description comme d'habitude Ça ne vous coûte rien Ça vous prend 5 secondes Et ça m'aide beaucoup Moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz